Ce dimanche 13 octobre, dans le enfant de la télé diffusé sur France 2, Laurent Ruquier recevait notamment Samantha Fox, l'ancienne star bimbo des années 80, à l'occasion de la promotion de la tournée Best of 80 à laquelle la chanteuse anglaise de 53 ans va participer. Et ce fut l'occasion d'un sérieux awkward moment, avec un Malik Bintala pas du tout à l'aise aux côtés de la plantureuse artiste. Rappelez-vous, milieu des années 80, une jeune Anglaise, blonde comme les blés, plantureuse comme les volcans d'Auvergne, qui a fait pendant quelques mois les beaux jours de la fameuse page Tridusson, institution qui voit quotidiennement une pump se dévêtir dans le journal britannique, débarque dans les charts telle un rouleau compresseur avec un premier single qui explose un peu partout. Son nom, Samantha Fox. Son titre, sulfureux, touch me. La bimbo de 20 ans à l'époque se retrouve première du top dans 17 pays. Le phénomène est né point si la suite de sa carrière, entre retour raté et coming out médiatique en 2003, elle vivait avec sa manageuse, Myra Stratton, décédée en août 2015 à l'âge de 60 ans des suites d'un cancer. Elle n'a pas été à la hauteur de ses débuts fracassants. La chanteuse aujourd'hui âgée de 53 ans s'apprête à effectuer un énième comeback avec la troupe Best of 80, avec notamment Frankie Vincent ou Julie Pietri, pour une tournée de plusieurs dates en France. Invité par Laurent Ruquier pour la promotion de cet événement dans les enfants de la télé, diffusé ce dimanche 13 octobre sur France 2, la célèbre chanteuse a repris son titre phare en plateau, et a invité Malik Bintala, également en plateau, à venir se déhancher avec elle au son de touch me, pour un moment de télé relativement gênant, comme vous pouvez vous en rendre compte avec l'extrait de l'émission que nous vous proposons. Hésitant au moment de se lever malgré les demandes et les signes de Samantha, le comédien vu dans Taxi 5, et qui a récemment été condamné pour avoir allumé un fumigène au Parc des Princes, est finalement monté sur scène sous l'impulsion d'un des danseurs, au stylisme à Guichon, venu le chercher en plateau. Mais parfois, il vaut mieux rester assis et se tenir discret. D'autant plus quand la chanteuse invite Malik à la toucher sensuellement. Gros malaise, comme l'humoriste l'a lui-même qualifié en publiant la vidéo sur son compte Twitter. Sous-titrage ST' 501